salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo astuces aides glitch conseils en fait appeler un petit peu la vidéo comme vous voulez l'idée c'est qu'elle puisse vous servir si jamais vous êtes en train de vous faire les jeux sur la compilation tortue ninja kuwabunga collection elle s'adresse vraiment à deux types de personnes cette vidéo ceux qui se jouent à certains jeux et qui malheureusement ben comme moi d'ailleurs certains passages vous n'y arrivez pas galérer et vous n'avez pas envie de toutes les cinq secondes appuyer sur l1 pour revenir 10 secondes en arrière l'utiliser comme moi encore une fois mais voilà certains passages vous arrivez vous avez plus qu'une vie alors que bon vous sentez que c'est un peu la fin du jeu que vous aimeriez entre guillemets jouer un peu à la régulière voilà donc ça cette vidéo est pour vous je vais vous montrer comment faire pour vous débloquer et elle s'adresse également à ceux qui comme moi d'ailleurs voulaient débloquer les trophées pour platiner le jeu et finir le jeu à 100% alors évidemment je ne vous incite pas à utiliser la méthode que je vais vous montrer cette méthode elle est vraiment là pour vous débloquer si jamais vous vous en pouvez plus de d'un des jeux parce que je vous rappelle si jamais vous n'êtes pas au courant que pour débloquer le 100% du jeu il faut terminer chacun des jeux et il ya des jeux que franchement pour les terminer c'est vraiment costaud alors sans plus tarder je vais encore une fois essayer de vous expliquer le plus simplement possible et vous allez voir c'est très 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 simple alors on va revenir sur le menu principal à noter que cette possibilité pour débloquer les trophées ne fonctionne pas pour deux d'entre eux ou un d'entre eux je sais pas en vrai dire il y en a un que j'ai pas essayé c'est le tournement de fighter sur méga drive cette astuce ne fonctionne pas dessus c'est que je vous montre parce que pour obtenir le trophée elle nécessite définir le jeu dans la difficulté ultime et vous ne pouvez pas utiliser ma ma solution pour ça il va falloir faire appel à vos compétences ou bénéficier d'une autre astuce qui pourra peut-être vous intéresser si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et je vous expliquerai comment j'ai fait pour terminer le jeu bref alors je vous prends un jeu où j'en ai vraiment mais alors vraiment j'ai vraiment souffert c'est la version par exemple game boy que voici j'ai vraiment souffert pour terminer ce jeu et je vous avoue que je n'ai pas réussi à le finir à la régulière j'ai progressé j'ai avancé j'ai fait tout ce que j'ai pu mais arrivé un moment j'avais plus de vie j'avais pas un passage ça m'a gonflé et j'ai donc réussi à le terminer grâce à cette astuce allez je vous fais pas durer plus longtemps le suspect je vous montre comment ça marche donc vous vous mettez sur l'écran du jeu que vous souhaitez terminer ou vous débloquer vous voyez en bas il y a écrit regarder donc j'appuie sur regarder là on vous propose le mec qui finit le jeu en 49 minutes j'ai dû mettre un mois pour le finir enfin bref alors le jeu est marre pas de problème donc vous appuyez sur R2 pour avancer donc j'avance j'accélère moi je crois que j'ai été bloqué alors là difficile de voir tout ça je l'avais fait enfin peu importe on s'en fout en fait bon je sais plus j'ai dû mettre ça je me rappelle avoir fait bref alors le jeu admettant qu'il ne me plaît pas ou que je suis bloqué ce que je fais c'est que je vais à l'endroit qui m'intéresse le plus ça peut être ici ça peut être avant ça peut être après ça peut être après un boss à l'endroit qui vous intéresse le plus ah ben oui c'est le boss de faye une fois que vous avez trouvé l'endroit qui vous intéresse le plus donc moi en l'occurrence c'était après le combat ici hop un peu avant quand même là on attend que je réserve c'est bien sûr choix d'arrivée que vous arrivez dans ce zone vous appuyez sur le menu tac sauvegarder je vais sauvegarder vous quitter et sur l'écran du jeu vous lancez le jeu et vous vous êtes pas chargé et voilà et vous êtes là c'est moi qui joue il ne vous reste plus que à ouvrir la porte et une fois que vous l'ouvrir la porte voire la fin du jeu et voilà vous avez fini le jeu et là vous débloquez le trophée alors encore une fois le but de cette vidéo n'est absolument pas de vous inciter à utiliser cette méthode le but d'un jeu c'est de le faire de s'amuser mais si c'est pour vous mettre la haine parce qu'il ya un passage que vous n'arrivez pas à passer vous êtes bloqués vous n'y arrivez pas utiliser cette méthode encore une fois vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la fin du jeu vous débloquez vous vous débloquez et vous reprenez à partir de l'endroit vous étiez bloqué je vais vous refaire l'expérience pendant d'autres jeux Peu importe je sais même pas pourquoi je réfléchis mais allez par exemple tortue ninja dingue regardez Peut-être que vous êtes bloqués au fameux passage que tout le monde connaît l'eau à noter que tortue ninja 1 je l'ai fait à la régulière j'ai souffert mais je l'ai fait à la régulière donc là vous avancez un peu et voilà vous avez passé le barrage hop menu sauvegarder ok quitter je charge le jeu je charge la partie et voilà le passage a été débloqué avec les mecs qui vont sortir de la pelée et voilà alors et voilà et c'est moi qui joue voilà comment vous débloquez dans les jeux et appréciez davantage la plupart des jeux croyez moi qu'il y en a qui sont vraiment d'une difficulté incroyable le 2 et le 3 sur Game Boy sont vraiment difficiles pour moi en tout cas le 2 sur NES est ultra difficile je crois que c'est le plus dur le 3 sur Game Boy il est pas évident mais celui là c'est le plus dur j'ai vraiment pas réussi aller jusqu'au bout sans utiliser cette méthode j'ai pas réussi j'ai pas réussi allez je vous montre une dernière fois et puis on s'arrêtera là le but encore une fois je pense que vous avez compris donc vous prenez le Turtelling Times bon celui là franchement c'est vraiment pas nécessaire d'utiliser ça le Medadram non plus le Tournament Fighter ouais 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 bah j'aime pas les jeux de combat alors j'ai galéré mais bon à vrai dire j'avais fini les jeux avant de découvrir cette petite technique allez je vais vous prendre je sais pas moi je fais une porte en fait allez tant pis on va prendre le Turtelling Times on avance au maximum mais je pense que ça y est vous avez compris maintenant alors vous êtes face à Shredder donc tout ce que vous attendez voilà qu'il n'est plus trop de vie hop c'est qu'il est chiant lui sauvegarder quitter j'envoie le jeu charge est parti et me voici le Shredder et voilà et j'ai fini le jeu et ouais c'est la meilleure solution si jamais il y a un jeu qui vous casse les pieds la voici sur ces belles paroles j'espère que la vidéo vous servira voilà l'idée encore une fois n'est pas de débloquer tous les trophées ou de finir les jeux en 30 secondes et de passer à autre chose l'idée c'est de pouvoir apprécier au maximum cette compilation qui pour moi est absolument génial et si je peux vous permettre d'en profiter tant qu'à faire voici la meilleure solution sur ces belles paroles portez vous bien et à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501